Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec mon gaïas encore, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, bonjour Zach, comment allez-vous ? T'as l'air enmitouflé sous une grosse veste ! Je suis malade, je suis malade, j'ai attrapé froid, c'est étonnant sachant que je ne sors pas de chez moi, donc je ne sais pas comment j'attrapais froid, mais je suis très content d'être là en tout cas. On est là pour vous faire une vidéo qu'on va appeler la vidéo descente aux enfers. Nous allons goûter des kebabs à Paris, mais des kebabs avec une certaine notation, noté de 5 étoiles jusqu'à 1 étoile sur Google Maps, c'est-à-dire le top du top au truc le plus dégueulasse. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu as tes entrailles prêtes ? Bah moi je suis prêt, honnêtement, après j'ai tout vu, j'ai tout goûté, surtout pas dans Panam, mais dans ma vie j'ai vraiment goûté des choses très très sombres, donc je suis curieux de voir où tu vas m'emmener. Désir ce que t'as fait à 2h du matin ? J'ai mangé un énorme géladal, voilà, donc c'est pour ça que là j'ai pas très faim, je me suis pas très apprêté, mais après de base j'ai un tout petit estomac, je fais 62 kilos, donc voilà. Mais quand même, l'histoire de goûter un petit peu, je suis prêt, j'ai hâte. On commence dans le 18ème juste à côté de Pigalle, nous allons aller chez Cléopâtre. Non, on n'est pas dans le 18ème, on est dans le 9ème, attention. On commence dans le 9ème, par exemple de Pigalle. Et on va commencer par le meilleur kebab, en tout cas l'un des meilleurs de Paris. Chez Cléopâtre. Chez Cléopâtre, Kebab Burger. Notez 4,9, 1800 avis. Attention, et là c'est du sérieux, parce qu'il peut avoir, faites attention à vous, parce qu'il peut avoir des 4,8, 4,9, mais tu sais il y a genre 2-3 notes, donc c'est laissé par les copains et tout. Là 1900 c'est quand même relativement solide. Donc ça veut dire que c'est unanimement reconnu comme l'un des meilleurs kebabs de Paris, mais juste là. Allez, goûtez gentiment ce que ça donne. Est-ce que tu sais comment on reconnaît une bonne broche à kebab ou pas ? Bah avec la viande qui suente un peu là, comme ça. Il y a ça et aussi, petite astuce, je ne sais plus dans quelle vidéo YouTube, je crois que c'était Yves Condebord, je ne sais plus, il avait fait une vidéo street kebab ou je ne sais pas quoi, bref. En gros c'est la broche à kebab, sur le dessus de la broche, si la viande elle se décolle un petit peu, si la viande elle se décolle un petit peu, qu'elle n'est pas compacte, c'est qu'elle est bonne. Et quand c'est une broche totalement compacte, c'est que c'est horrible, c'est naze. On commande un kebab à chaque fois, on tape quelques crocs, on juge, ensuite on passe à un 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, et enfin, le plus dégueulasse, c'est parti. Regarde, 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 regarde. Est-ce que je le déballe maintenant ou j'attends Zach ? On ne va pas l'attendre. Regarde, est-ce que ça n'a pas l'air d'être incroyable en vrai ? Là, des petits poivrons, je sais qu'il a mis des aubergines aussi à l'intérieur. Tu vois, ça, tomate-oignon, je vais attendre avant de goûter. Le pain, bon, ça, c'est un pain classique, je ne vais pas faire le maxeur. Le pain, il est explique. Là, je kiffe mon rôle, j'ai l'impression que je me prends genre pour Philippe Etchebeste, et c'est trop bien. Non, belle présentation à emporter, tu vois, genre. Bon, par contre, ça a l'air d'être galère à manger, mais de toute façon, un grec, c'est galère à manger. Moi, j'aime bien, tu sais, quand c'est gras. Un grec, quand il est gras, c'est ce que j'aime. Là, tu vois, c'est bien gras, là, tu vois, c'est bien huileux, j'aime bien. Donc, il faut faire attention aux vêtements, faire attention à son drip. Ils ont été trop gentils, ils ont dit, ouais, ça fait plaisir et tout. Regardez ça. Et ça, c'est fameux. On a été respecté fois mille. Moi, je te propose, c'est-à-dire, on dégrossit un peu. Vas-y, vas-y. Au moins, la viande. Et franchement, c'est rare que je vois des légumes grillés dans un kebab, tu vois. Ah, il a même mis un peu de persil dessus. Sauce algérienne barbecue, évidemment. Le meilleur des mélanges. Non, franchement, c'est hyper, non, c'est hyper bon. Alors, non, franchement, c'est... Est-ce que c'est usurpé, la note ? Non, c'est pas usurpé. Franchement, c'est une note. Après, tu sais, il faut quand même goûter avec le pain. Déjà, rien que la viande, tu vois. Regarde, regarde, regarde. Vas-y, vas-y. Non. Mon frère. Non, c'est hyper bon. Non, franchement, c'est... Moi, ça mouvre l'appétit. Ouais, pareil. Ça mouvre l'appétit. De bas, j'avais pas très faim. Là, il y a des gens, ils vont regarder la vidéo, je sais c'est quoi leur condition. Ils sont en train de manger eux-mêmes. Parce que souvent, quand tu regardes des vidéos de bouffe, tu manges toi-même. Ouais, moi, je regarde les vidéos de Burki comme ça. Ouais. Donc, bon appétit à vous. Oh là là. Mon frère, c'est du grand A. Tu vois ? On est attentionné envers les amis. Non, il est trop bon. Non, il est bon. Non, attends, 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 il faut que je re-goûte peut-être que le goût. Le prix, c'était combien du coup pour le kebab ? C'était 8 euros. 8 euros. Non, mais attends, je vais remanger. Peut-être que le goût a changé. C'est validé. Cheikh Léopâtre, c'est emplément validé. Franchement, le 4,9 étoiles est excellent. Moi, je suis un amateur de kebab à la berlinoise. Ceux qu'on trouve un peu à Berlin et tout avec maïs, chaudron. Ah non, je suis tellement pas d'accord. Moi, je kiffe ça, tu vois. Mais tout autant que je kiffe ça, un petit kebab comme celui-ci, exceptionnel. Les légumes grillés font toute la diff. Et franchement, incroyable. En plus, c'est qu'il met des légumes grillés, il met surtout de l'aubergine, je crois. Dans celui-là, je trouve que ça change vraiment tout. C'est un game changeur pour moi. Incroyable. Les amis, premier kebab chez Cléopâtre validé. On descend d'un cran, on va dans un 4 étoiles. Et on continue au frère à mesure. Let's go. Putain, dans ton ventre, tu vas avoir des restes de géladales. Des grecs d'exception et des grecs où il y a des rails au marché du sud. Des grecs poulies hachées avec l'hygiène bouteuse. Mais lui, il fait trop le puriste parce qu'il a dit une théorie que je n'appuie pas. Il a dit, plus un grec a une devanture minable, mieux il est. Mais ça peut être vérifié, ça. Moi, je reviens à ton kebab berliner. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les kebabs où ils mettent genre de la feta, des trucs comme ça. Ah non, moi, j'ai vraiment de ça. Après, c'est des goûts et des couleurs de chèque. Ouais, mais en fait, moi, si vous voulez, les kebabs à la berlinoise, je suis allé plus d'une dizaine de fois dans ma vie à Berlin. Et vraiment, l'avantage des kebabs berlinois, c'est qu'ils sont légers. Tu les manges et tu ne te sens pas blindé. Tu n'as pas l'impression d'avoir tapé du fast food. La viande est bonne, les légumes sont qualis, le pain est bon. La sauce, il n'y a pas 150 sauces algériennes barbecue et tout. C'est des sauces au yaourt. Il y en a une ou deux ou deux ou trois à la rigueur. Deuxième étape, les amis. Tout à l'heure, on n'était pas dans le 18e, on était dans le 9e. Là, on est bien dans le 18e parce qu'on se rend à Barbès Food Halal. Quatre étoiles. Moi, ça commence à être la limite de... Pour moi, la limite, c'est 4.2. Justement, dans ce cas-là, 4. Ah, non, c'est au chaud. Non, mais le mec totalement perdu, non, mais le mec totalement con, genre. En vrai, quatre étoiles, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de très bons avis et quand même quelques avis peut-être pas trop contents. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'aller regarder les avis récents. C'est ouvert l'appétit. Comme vous avez vu, on tape deux, trois crocs. Barbès Food Halal. On va goûter. On va se tonner, là, hein. Tu veux mon savoir ? Ça, c'est l'humeur, ça. Ça, c'est l'humeur. Il a mis un peu de persil sur la roche. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que c'est un cas de qualité ou est-ce que c'est un cas de vie vert ? Qualité ? Ouais, à voir. On est dans l'ancien quartier de Yass, le quartier des artistes. Ouais, Montmartre. Regarde, qu'est-ce que tu penses de cette boîte ? Boîte classique. Je vais pas dire, oh, putain, la boîte a l'air incroyable. C'est une boîte que tu trouves dans absolument tous les Grecs. Dans les kebabs, il y a au moins un facteur aussi, c'est le prix. Pour 7 euros seulement, nous avons eu tout ça. Bon, ça baigne un peu de sauce, on va pas se mentir. Mais pour 7 euros, franchement, c'est... En 2023, inflation, la guerre en Ukraine, tu connais, c'est quand même devenu... Enfin, c'est rare que pour 7 euros... Il y a des Grecs qui commencent un petit peu à se foutre de nous. Ça, c'est comme les coiffeurs. Non, mais il y a des Grecs qui commencent à monter les prix, genre à 10 balles, 11 balles, le menu et tout. Je veux dire, les gars, restez dans votre zone. Nous, si on va chez vous, c'est parce que de base, c'est pas cher. Si on commençait à faire des prix où ça coûte pareil qu'un géladal ou un McDo, bon, on va commencer à se battre. Et le kebab a l'air un peu plus élémentaire, on va dire. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas du goût. Il a déjà bien gras, celui-là. Oh ouais, en plus, il a l'air d'être simple à manger. Ok. Il a l'air d'être simple à manger. Alors, théorien, bon, ça a l'air bien de kebab. Il y a un peu plus classique, la sauce, la viande. Je me prends trop pour Philippe Etchubes, il faut vraiment me foutre une pancarte. Vraiment, il mérite sa droite. On goûte des kebabs, il n'y a pas... C'est pas pour les enfants, tout ce que t'as pas même. Franchement, c'est bon, tu vois. Mais pour un 4 étoiles, genre, ça me fait pas lever de ma chaise, tu vois, c'est le basique. Kebab textbook. Ouais. Oh, il est bon. Par contre, le pain, moi, j'aime bien parce que, tu sais, il l'a fait passer dans le grill. Et du coup, il est croustillant et ça, ça me fait kiffer, tu vois. On a commandé un kebab, on a eu un kebab bon. Rien de spécial, mais très bon. Merci à Barbès Foudalal parce que vous nous avez fait de la canine. Tu vois, là, il rajoute pas des poivrons, je sais pas quoi. C'est vraiment basique de chez basique et ça fait très bien le table. C'est pas cher, en vrai. Mec, 7 euros, la boîte avec les frites et tout, machin. En vrai, c'est carré. Pour moi, c'est validé, ça valide. C'est validé ? Je pense aussi que, tu vois, le petit côté légumes grillés, tout ça, machin, ça fait la diff sur l'autre. Donc, forcément, c'est ça que, pour moi, là, je sens qu'on est descendu d'un petit cran. Mais, ça reste quand même très quali. J'aime bien. Il y a un univers de différence entre celui qu'on a goûté juste avant et celui-là. Donc, déjà, quand on va passer dans le 3 étoiles, ça va m'inquiéter. 2 étoiles et 1 étoile, j'ai vraiment peur, tu vois. Du coup, on valide. T'as ton grec, tes frites, ton 7 balles, très content. Barbes Food Halal, validé, on est content. Les amis, on était dans le 9e, dans le 18e. On est maintenant au milieu de la descente aux enfers. On est dans le 1er. Le quartier des problèmes, Châtelet-Léane. T'aimes bien Châtelet ? Je déteste, je déteste Châtelet. Pourquoi donc ? Parce qu'il n'y a globalement rien à y faire, mis à part se faire interviewer par un mec qui te demande si t'as déjà léché les deux bouts d'un mec, bon. Sinon, il n'y a pas grand-chose de mieux à faire à Châtelet. Après, c'est mon avis. Bon, du coup, à Châtelet, il y a quand même pas mal de choses. C'est un beau lieu de la vie parisienne, avec beaucoup de restaurants, beaucoup de trucs. Notamment, ça lui en sert en le cartage. Notez 3,2 avec 300 avis. 3,2, ça commence à puer du cul de ouf. On est sur un restaurant qui propose de tout. Des sandwiches, des couscous, des crêpes. Est-ce que l'identité, enfin, la réputation, pardon, est usurpée ? Alors, est-ce qu'il est vraiment facile ? C'est à voir, on va goûter, on est là pour ça, on est les goûteurs professionnels. Il y a quelques avis que je vois, par exemple, délicious, clean and fraîche, plutôt bon. Alors, comment dire que la nourriture n'est pas fameuse, surtout pour la viande grecque. Et d'autant plus, les fameux sanitaires horriblement salles. Je vous les conseille fortement. On va aller visiter les chiots de frais. C'est vraiment un restaurant sombre, avec l'hygiène pas au rendez-vous, la viande kebab est dure. Mais il y avait un avis que je voulais spécialement pour toi et je voulais que tu le lises. C'est l'avis en orange. Adresse à fuir, kebab, goût caca. Oh oui, super. Kebab, goût caca, viande hachée, avariée, noisée et diarrhée au rendez-vous. On est sur un kebab qui est contrasté, peut-être avec des notes un peu moins ouf. Est-ce que c'est justifié ou pas ? Pour moi, ça, c'est typiquement parce qu'il faut savoir que du coup, on est à Châtelet et à côté, il y a le café Ose. Café Ose, tous les fêtards, les junkies connaissent. C'est, bon, une boîte de nuit, voilà, un barboite de nuit. Et ça, je pense que c'est avec les heures de grec, tu le manges genre à 2h, 3h du matin, t'es récu mort. Et là, tu te dis, bon, il y a un grec, je vais manger parce que j'ai faim, tu vois. Mais c'est pas non plus le grec en mode, tu te déplaces pour y aller, tu vois ce que je veux dire ? On s'est déplacés. Alors là, les amis, on a été servi extrêmement vite. Un petit peu trop, non ? La broche, tu l'as trouvée comment ? Inquiétante. Mais ça revient à ce que j'ai dit en début de vidéo. En fait, c'est plus la broche, elle est grosse et compacte, plus le grec, il est bizarre et litigieux. Non, mais surtout, il y avait des endroits rouges qui avaient l'air pas complètement culés. Là-haut, c'est des roses. Après, peut-être qu'ils viennent de changer, tu vois. Gardons le bon soupçon, c'est important. Voilà ce qu'on a eu pour 7,90. Donc c'est plus cher que... C'est 90 centimes de plus que parmètre ce qu'on a là. Déjà, ça reste correct pour moins de 8 euros. Donc là, bon, les frites, il n'y a rien de plus classique et ça, bon, le kebab. La viande, elle ne m'inspire pas. Après, moi, j'ai dit que ça soit 3 étoiles, 1 étoile ou 5 étoiles, je vais noter de façon c'est plus petit. Quand on regarde la viande, tu sens que ça descend en qualité. Par rapport au 5 qu'on a vu tout à l'heure, après, ce qui compte, c'est le goût. Ce n'est pas le visuel, ça trouve, ça va être bon. Je vais être honnête, même si on a de l'a priori de base, gardons le bon soupçon, ça va être bon. Le cartage mérite mieux que les notes Google. Ça va ? Non ? Vraiment, c'est très gras. Je vais le faire en direct. Non, moi, ce qui me choc de ouf, c'est que c'est salé. Non, mais non. Déjà, parce que j'avais dit que les frites étaient bêtes de salé. Mais moi, ce qui me choc, c'est pas. Genre, il est sorti du congélo, il a été mis oublié direct, je ne sais pas comment expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est un peu mollasson. Alors, gras. Bien évidemment, on mange des kebabs, donc tous les kebabs sont gras. Mais lui, il donne une impression particulièrement grasse. Et surtout, la viande est vraiment très, très, très salée. Oh, non, mec, c'est salé de ouf. Non, mais déjà, les frites, ça m'avait choqué. Mais je te jure que là, c'est pas chaotique, tu vois. C'est pas chaotique, c'est après une soirée, t'as la dalle. On passe de Barbès Foudalal, où le pain avait été toasté. Où il était bien bon. Ah, effectivement, ce pain qui est pas ouf. Et la viande est très grasse et surtout, mais très, très salée. C'est marrant, parce qu'on sent quand même qu'il y a vraiment un gap entre le 5 étoiles, le 4 étoiles, et entre le 4 étoiles et le 3 étoiles. Pour l'instant, ça sent vraiment une logique, tu vois. Là, pour l'instant, c'est logique. Là, franchement, 3,2 est un peu sévère. Mais après, dans le 3,2, si on se rappelle les nôtres, il y avait aussi des côtés d'hygiène, de gens qui mangeaient sur place. Mais là, par contre, il me paraissait pas si dégueu, ça. Ça allait, sur l'hygiène, ça allait. Par contre, je trouve que le frérot qui a mis le documentaire, le kebab ou caca, je trouve qu'il abuse. Mais là, moi, ce qui me inquiète, c'est que là, on doit faire les deux pires. Et ça, ça m'effraie de vous. On va faire les deux pires. Quelqu'un avait dit que ce serait intéressant un jour de pouvoir aller faire les restaurants sans connaître leurs notes. Donc peut-être qu'un jour, on fera un épisode 2 pour éviter le biais. On va justement prendre des notes différentes, des 1, des 2, des 4, des 5. Et on sait pas... On juge à l'aveugle. On juge à l'aveugle, juste au goût. Et à la fin, on fait un classement et on voit si j'ai peur. Et j'ai peur aussi que notre jugement, ils soient un peu biaisés vis-à-vis de la note. Là, on a été sympa. Là, on a dit que franchement, ça mérite plus que le 3, des 5. De même si c'est très salé, très grave. En fait, moins de sel. Et je pense déjà, c'est légèrement mieux. Par contre, vraiment, la broche faisait peur. Bref, 3,2, c'est le moment de passer à l'avant-dernier kebab, le 2,5, je crois, ou 4, un truc à ça. On va aller regarder ça. Mais moi, j'ai suggéré une petite idée de vidéo avec Zach. Sur la chaîne de Zach, du coup, c'est Zach qui invite, évidemment, parce que je suis l'invité. Et en vrai, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 200 pouces bleus, les mecs, et on fait vidéo, on teste tous les 3 étoiles Michelin de France, payées par Zach Nani. Non, par contre, en vrai, on peut dire ce qu'on veut sur Paname, mais ça, c'est beau. Tu vas à Pont 9 et tout, ça, c'est... Ça a de la gueule. C'est là où je me dis, putain, je suis fier des Français. De toute façon, j'ai déjà dit, pour qu'une ville soit bien, elle est obligatoirement traversée par Accordeaux. Attends, regarde, et avec le plan, avec moi, c'est encore mieux. Regarde, là. Là, c'est beau, là. Là, je dis... Toi, toi, toi. Les gars, on est en train de se rapprocher du lieu qui s'appelle Fraîche Kebab. Hé, hé, ça, c'est pas pour les enfants, ça. Hé, hé, je suis calte à cause, moi, je mange tranquille. Avant d'arriver devant, les amis, là où on va, c'est Fraîche Kebab 2,5 étoiles. On n'a pas réussi à trouver 2,2, 2,3, ça pouvait peut-être se trouver, mais voilà, 2,5, c'est pas mal. En fait, ce qui est drôle, c'est quand tu vas dans les avis, il y a les mots qui reviennent le plus. Regarde le mot qui revient le plus en dernier. Escroc. Ah bah, putain, super. Ça donne envie d'y aller, en tout cas, c'est bien. Bon, il y a plein d'avis une étoile, voilà, pire kebab de ma vie, la stat est simple. J'y ai mangé deux fois, j'ai vomi deux fois. Mais moi, après, on avait fait une remarque qui peut avoir son importance, c'est comme on est dans le 6ème. Les gens dans le 6ème, ils ont de l'oseille, tu vois, je sais pas, ils s'attendent à quelque chose de... Écoutez ce que je veux dire, je suis pas d'accord. Ils s'attendent à quelque chose de big, tu vois, et quand ils vont dans un grec un peu décevant, peut-être comme ça, eh bah, ils vont tout de suite dire que c'est dégueulasse, que c'est de la merde, que c'est leur pire expérience. Alors que ça se trouve, il est genre ok, tu vois. Les amis, si vous souhaitez être mad le lendemain, ce qui est pas, mais l'endroit idéal, 5 ans que l'alcool m'emmène là-bas dans la nuit, 5 ans que je me réveille avec une énorme chiasse. Bah oui, mais après 5 ans, le mec, il mange du caca, il aime pas ça, il y retourne. D'y a réassuré, il soit aussi aimable qu'une porte de prison. Ah ouais, putain, super. Est-ce que les gens sont durs, ou alors est-ce qu'il y a du bon ? Parce qu'on a lu des trucs négatifs, vas-y, on va regarder des positifs. Establissement de qualité qui vous fera retrouver les saveurs de sa gastronomie ancestrale. Donc de quel côté de la barrière on va se situer ? C'est parti. Là, ça va se blesser ? Ouais, ça va se tuer, hein. Ça va déguster, hein. Là, comme ça, en tout cas, sur l'avant, la broche avait l'air meilleure. Le service rapide, 8 euros. Voilà. On va goûter ça. Mais je sais pas, là, j'ai un bon feeling. Il a l'air de m'en foutre des autres gueules que celui d'avant. Tu vois, je vais être avec toi. Je pense qu'il faut aussi prendre le contexte de quand tu goûtes. En gros, quand je dis le contexte, ça m'étonnerait pas que ceux qui ont pris en fin de soirée, c'est de la viande qui reste, qui est un peu macérée. La fin de la broche. Alors que nous, on arrive dans l'après-midi, c'est encore un peu frais, ça se trouve. Moi, je reviens au commentaire du mec qui a dit qu'il n'est pas aimable. Il a peut-être dit que le gars n'était pas aimable parce que le mec, justement, le serveur, toute la soirée, il a vu des gens bourrés, il n'en peut plus. Il est arrivé, ça faisait l'énième mec qui était bourré et défoncé. Et le chef, juste, il n'en pouvait plus, quoi. Il a juste servi son grec et il a dit « Ouais, maintenant, arrache ta mère de mon grec, quoi. » Tout simplement. Parce que quelqu'un dit « Arrache ta mère après d'avoir servi, effectivement, il n'est pas aimable. » L'unboxing. Mais franchement, je vous dis, ça n'avait pas mauvaise. Voilà. En moins, il m'inspire tellement pas, mec. En vrai, de vrai. Et vu comme ça, il ne m'inspire pas. Il ne t'inspire pas ? En fait, ça se voit genre qu'il est fat. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il fait son rôle de casse-coute. Sans trop de plaisir, tu veux dire ? Oui, sans trop de plaisir. C'est vraiment, tu casses la croûte et c'est terminé pour ça. J'ai mis les sauces à chaque fois la même, comme ça, il n'y a pas de « Ouais, machin, nana, je ne sais pas quoi ». Là, comme ça, ça n'a pas l'air horrible. Ça va, en vrai. Un peu huileux ici, si tu vois. Non, mais je trouve qu'il est, je ne sais pas, vu comme ça... Il ne t'inspire pas ? Il ne t'inspire pas. Eh bien, vas-y. Bon, bon vieux Yass. Comment je vais le négocier, celui-là ? Je vais croître comment. Comment tu y vas comme un animal, c'est pour me tuer. Je trouve qu'il joue dans la même tour que celui qu'on a mangé avant. Genre, il est pareil. Pas pareil, genre pas salé, abusé, mais en termes de goût et tout. Je ne sais pas comment expliquer, ce n'est pas le... Je ne sais pas qu'il faut que tu goûtes, mec. Je n'arrive pas à mettre des mots sur... Je vais essayer de goûter ça. Moi, là, je ne sais pas, j'ai un meilleur a priori. Déjà, c'est très gras. Je trouve que le gap, en fait, entre le 3 étoiles et le 2 étoiles est moins important. Tu veux vraiment, entre le 4 et le 3, le 5... Ah oui. Là, ça commence à être vraiment restreint. Le pain est largement moins inspirant, moins sexy, moins boutu. Le pain du cartage, tu avais détesté. Non, mais justement, c'est que là, c'est encore pire. C'est pire ? C'est pire. Là, il n'a juste pas avancé une brioche, quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Je préfère. Ce n'est pas les quantités qu'il y a. Regardez, on a tapé deux. Tu as coûté combien, celui-là ? 8 euros. Je ne t'en fiche pas. Après, c'est l'emplacement. C'est le 6e, c'est l'emplacement. Donc, à voir. Mais celui-là, je trouve que c'était noté combien, celui-là ? 2,5. 2,5, c'est extrêmement sévère. En vrai, c'est sévère. Tu penses que c'est l'expérience de pain de soirée ? C'est sévère à la mort. 2,5, pour moi, c'est vraiment genre tu manges le truc, tu rigueules. Genre, c'est rigueuse. César, un avis ? La viande, quand elle est blanchade, comme ça. Moi, franchement, c'est marrant parce que, certes, il est gras, mais je le mets au-dessus du cartage. Vraiment, sans hésiter. Ah, non, non, non. Sans hésiter. Moi, je le mets côte à côte. Côte à côte ? Ouais, côte à côte. Moi, je le mets au-dessus. Franchement, je ne sais pas si je suis gentil ou quoi, mais le goût m'as... En fait, c'est qu'il y en avait un... Juste, par contre, très peu chargé, quoi. Il y en avait un qui était très salé, mais chargé de ouf. Et là, t'as un qui n'est pas de ouf et qui n'est pas chargé. Donc, moi, pour moi, en termes de... Moi, je ne trouve pas si fat, tu vois. Daphné, un avis ? Moi, je suis d'accord. En fait, à part la sauce, il n'a pas de ouf. Ouais, il est fat de ouf. Il est très, très fat, hein. Tu es en train de dire que j'ai un... Un palais de Burman. Un palais de Burman. J'ai le palais. C'est le palais ? Tu as le palais discutable. Toi, toi, tu vas éviter de faire le malin, toi, sur ça. Très bien. Certes. Ok. Est-ce que tu avais peur de ce qu'il y avait ? Ouais. Est-ce qu'il a rempli de ta peur ou ça va ? Après, quand tu m'as dit qu'on était dans le sixième arrondissement, ça m'a un peu plus rassuré déjà. D'accord. Parce que sixième, je me suis dit que les gens doivent être quand même sacrément sévères. Et je trouve, en effet, qu'ils sont très sévères. Ça m'a eu trois symptômes. Mais pas plus. Genre, je suis gentil quand je dis trois symptômes. Par contre, c'est le moment fatidique. Nous allons remonter, retourner du côté de Pigalle pour tester une étoile et quelques. Là, on va manger le bousin. Là, on va manger le gros caca. Là, on est là. Je suis là pour ça, pour le gros caca. Et pour finir, on se retrouve à Pigalle. Pigalle, terre de débauche. Le quartier des coquineries, comme dirait-il. Le quartier où c'est pas pour les enfants, comme dirait l'autre. C'est un quartier, les amis, où il y a effectivement toutes sortes d'activités pour adultes, des bars et beaucoup de sorties. Ce qui dit sorties, dit forcément kebab des nuits. Le gros caca, là. Le fameux kebab. Le gros caca. Parle bien, toi. Le fameux kebab. Le moins bien noté qu'on ait pu trouver. Le bousin. C'est pour ça qu'on est venu déguster. On est là pour ce genre de choses. On va regarder quelques avis, mais je mets un petit bémol, malgré tout. C'est qu'il n'a pas beaucoup d'avis. Il n'a qu'une dizaine d'avis. Par contre, la dizaine d'avis sont tous unanimes. On va en lire un ou deux. Je n'ai jamais été malade après un repage qu'à cette occasion. Il est clair qu'il faut envisager la fermeture de cet établissement. Nul, nul. Monsieur la caisse, très aigri et très irrespectueux. Service désagréable, à peine si l'on vous dit bonjour. Aucun sur l'esquissé. Est-ce qu'on peut voir l'heure de publication ? Non, on ne peut pas voir l'heure. Par contre, il y a un commentaire 5 étoiles. J'ai envie que tu dises la photo qui va avec. Non, la photo, c'est n'importe quoi. En vrai, il se fout trop. Attends, mais quand il a fumé à l'intérieur du grec ? Ah non, c'est dehors. Oui, mais ça, tu vois, c'est fin de soirée. Ça, tu vois, c'est typique fin de soirée. Le mec, il a excès à garros. Il mange son kebab minable. Il n'a même pas fini ses frites. Donc, à voir ce que ça donne, vraiment. Donc, il a mis 5 étoiles. Le reste des avis sont vraiment extrêmement mauvais. Le mec qui est posé au PMU, vraiment, c'est dingue. On va voir ce que ça donne. Kebab fraîche tacos. Let's go. Les amis, c'est le moment fatidique de la vidéo. On a récupéré. Les gens ont cliqué pour ça. Ils ont cliqué pour ça, les gens. Pour voir un kebab minable. Et je pense que vous allez être déçus parce que je crois qu'il n'est pas si minable. Franchement, deux premières impressions. Première, la plupart des commentaires disaient serveur désagréable, le tout. Pas du tout. En tout cas, sur notre expérience à nous. Très tranquille, très gentille, souriant. Et il disait dégueu. Franchement, l'intérieur n'avait pas l'air horrible. On a juste vu un pigeon, à un moment de dehors, rentrer. C'est de la babiole, ça. C'est de la babiole. C'est le 18. C'est pigal. C'est pigal. Ça arrive. Par contre, cher, disons. Non, mais t'as eu une boisson. T'as pris une boisson. Oui. Oh oui. Excusez-moi, j'ai pris une bouteille d'eau. Oui, 800. Non, effectivement. C'est important d'être juste. Notre but, c'est d'être juste et pas de tacler gratuitement. Donc, on va goûter. On va vérifier. Et la broche avait l'air bien meilleure que la quatrième et la troisième. Bien, mais largement meilleure. Eh, mais ça... En fait, j'ai l'impression qu'on est dans le même standard que le troisième et le quatrième. Ça ressemble. Par contre, les frites... Elles sont jaunes fluos. Oui, voilà. Genre, j'ai l'impression qu'elles viennent de Sprint Pil. Ça va. Ça va. C'est des frites quoi ? Le palmarès, elles existent, quoi. On est pas venu pour les frites. On est venu pour sandwich. Eh, moi, je suis commençant d'avoir marre de manger des grecs. J'en peux plus l'âge et c'est le dernier. Viens charger. Eh, par contre, ouais. En fait, généreux. Viens charger. Il est mieux. Ah, la grappe. La viande a l'air pas dégueu. En vrai, est-ce que ce ne serait pas la surprise de la vidéo ? Je pense. Bon, comment je vais l'aborder, celui-là ? Oh ! Oh, c'est faux, c'est faux ! Mais en vrai, pour moi, il l'atomise. Le quatrième. J'en sais qu'on a bouffé avant, mais pour moi, il l'éteint, genre. Mais vraiment. Moi, je ne trouve pas un goût hyper prononcé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de goût, mais ça va. C'est un peu neutre. Je suis tombé juste sur un petit bout de viande un peu dur, je dois être honnête. C'est largement beaucoup, le quatrième. Pour moi, le quatrième, genre, c'était vraiment la dope de la vidéo, tu vois. C'est maintenant que je dois être honnête. Voilà, maintenant que je vais être honnête, je vais le dire. Celui de Saint-Germain, genre, il pue vraiment sa grand-mère, tu vois. Il se loue vraiment de notre gueule. Alors que celui-là, franchement, je trouve que... Combien il est noté, celui-là ? Un 5. Non, mais un 5, c'est une dinguerie. En vrai, un 5, gros, on te sert du caca dans une assiette. En vrai, de vrai. Là, je trouve que c'est hyper correct. Hyper correct. Tu comprends ce que je veux dire, mais genre, ça va. Tu sais que franchement, limite, je vais être honnête avec toi. Pour moi, si je dois faire mon classement, en numéro 1, le Cléopâtre. Donc, voilà, le 5 étoiles. Le 4 étoiles. Ensuite, Barbès à l'Alphoune. Ensuite, lui. Oui, voilà. Ensuite, le dernier. Moi, je ne sais que tu n'es pas d'accord. Celui de Saint-Germain. Et en tout dernier, le cartage qui était... Ouais, c'est quand même très sale et très gras. Moi, mon top 3, je prends le numéro 1, le Cléopâtre. Genre, il n'y a même pas débat. Genre, pour moi, le gap entre le Cléopâtre et le Barbès, il y a vraiment un truc sérieux, tu vois. C'est comme un peu CR7 et Messi. C'est le mec chiant. Mais en numéro 3, je pense que lui, en vrai, il le mérite. Parce qu'il se fout. Et je trouve qu'il est trop mal noté pour ce qu'il est. Moi, je le trouve meilleur que le cartage. Vraiment. Numéro 4, je mets celui de Châtelet. Et le dernier, vraiment, la dobe absolue, le Doberman tiers, c'est celui de Saint-Germain dans les sous-de-bottes-gueulnes. Alors, qu'est-ce que tu as un avis ? Il l'atomise, Saint-Germain. Mais il dit où ? Il lui met des claques dans la gueule. Mais bien sûr. Et au-dessus, c'est très plait. La viande à la dupe. Ouais. Juste, le pain. Ouais. En fait, tu sens que ce sont des pains un peu industriels, un peu fatigués. Parce qu'en fait, le pain, tu sais, quand c'est chaud dedans, je sens que c'est la mie dansée, ça fait pâteau. Le celui de cartage, tu vois. Les gens ont été trop durs avec celui-là. Mais par contre, c'est jamais de la vie, je mets 1,5. Je mets au-dessus des deux derniers. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est une note à 1. Pour moi, une note à 1, c'est vraiment... C'est vraiment le serveur, il arrive, il jette le grec dans la gueule, il dit « Ouais, bouffe, bouffe et casse-toi de mon grec. » Mais là, ça, la France doit s'excuser envers ce grec parce que c'est trop mal noté. Dans celui de Saint-Germain, mais en fait, de ce qu'on a mangé, c'était le pire, mais il n'avait pas de goût. Il était nul. Franchement, moi, je l'ai trouvé moins pire que le 3. Oh, Yannis, mon gars ! Ouais, ouais, ouais. Ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va, tranquille ? Je voyais à celui-là. C'est Kaisasaki, c'est le barbe. Ah, ben, on a un tournage, comment ? On peut être barbe, par exemple. On goûte des kebabs. Prends un croix et dis ce que t'en penses. Vas-y. On ne dit pas la note de base. Vas-y, vas-y. On ne dit rien. T'aimes bien ou pas ? Ça va. Tu vois, ça va. Ouais, mais t'es combien, ça, c'est plus bien ? 1,5. 1,5. Mais c'est trop sévère. Je suis malade. Vas-y, les gars. Du coup, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, 500 likes et on fait tous les restaurants 3 étoilés Michelin de France. Si on attend les... Non, 500 likes. 200, il m'a dit. Ouais, 200, 200, ça va. 200, ça va. 200 likes, on va faire tous les 3 étoilés Michelin de France. Bien entendu, c'est pas vrai. Et surtout, un autre truc. La prochaine fois, est-ce que ça vous dit qu'on refait le même ? Pas forcément des kebabs, peut-être des snacks ? Ou autre, ou autre, un truc comme ça. Sans savoir la note. Ouais, à l'aveugle. Comme ça, notre avis, il n'est pas biaisé de base. Parce que là, quand on est rentré dans ce grec, malheureusement, notre avis, il était déjà biaisé. Ouais, mais regarde, là, on a quand même des échappions bien. Parce que par exemple, celui de Saint-Germain, il était vraiment à chier. Genre, il était bruit. Non, mais non. Alors que moi, franchement, celui de Saint-Germain, je préfère au partage. Moi, j'ai une idée. Parce que Zach, il est fier de flanc. Oui. Est-ce qu'on ne sera pas une vidéo où on teste plusieurs flancs ? Patisserie. Patisserie. Des idées dans le style ou des propositions de vidéos chill comme ça. Alors, on le sait, ce n'est pas du grand divertissement très étriqué. Ça me prend de trois heures d'aller bouffer, mais on se marre bien. N'hésitez pas. J'espère que vous avez kiffé. On vous dit à la prochaine, les amis. Salut, les gars. Et désolé, j'étais malade. Désolé pour les reniflements. J'ai essayé de faire de mon mieux, les gars. Mais c'est mon corps, voilà. Tchao, tchao. Salut.